C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet, bonjour Bruno. Chalut Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les opérations médiatiques et ce matin, vous pointez votre télescope sur une grande enquête journalistique qui sème le trouble au sujet des responsabilités de l'armée française dans l'enlèvement d'Olivier Dubois. Oui, vous le savez Philippe, Olivier Dubois c'est ce journaliste français, pigiste pour Libération, qui a été retenu en otage au Mali durant 711 jours. Il a été libéré le 20 mars dernier et ce jour-là, en pleine assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères a poussé publiquement un grand ouf de soulagement. Olivier Dubois est de retour, enfin, enfin. Catherine Colonna se disait soulagée et devant les caméras, elle assurait que la France avait été extrêmement préoccupée par son cas. Il était otage d'un groupe djihadiste depuis le 8 avril 2021 et depuis le premier jour, sa libération était une priorité de la France. Et pourtant, une grande enquête menée conjointement par nos confrères de Libération du Monde, de RFI et de TV5 Monde interroge justement sur les responsabilités de la France et plus précisément de son armée dans l'enlèvement d'Olivier Dubois. Journaliste à Libération, l'un des auteurs de cette longue enquête, Célian Massé, s'est posé une question. Que s'est-il passé le 8 avril 2021 à Gao, le jour de l'enlèvement d'Olivier Dubois ? Pourquoi l'interview qu'Olivier Dubois avait prévue avec un chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda et qui devait théoriquement durer 45 minutes, a-t-elle finalement duré 711 jours ? D'après les enquêteurs, Olivier Dubois avait planifié cet entretien dans la plus grande discrétion. Il croyait son travail strictement confidentiel. Seulement voilà, comme l'affirme Célian Massé, il était en réalité pisté, suivi à la trace et marqué à la culotte par l'armée française. Les auditions des officiers français révèlent que l'armée française était au courant du projet d'interview à Gao. Alors pourquoi ? Pourquoi l'armée française suivait-elle Olivier Dubois ? Eh bien tout simplement parce que le fixeur du journaliste, celui qui lui servait de relais au Mali et le traducteur, travaillait également et secrètement pour l'armée française. Il la tenait au courant de tous les faits et gestes du journaliste et il avait renseigné les officiers de la force Barkhane du projet d'interview d'Olivier Dubois. Alors que reproche-t-on exactement à l'armée française Bruno ? Eh bien d'après les auteurs de l'enquête, si l'armée française suivait Olivier Dubois d'aussi près, c'est parce qu'elle projetait de se servir de lui et de son interview programmée pour localiser et capturer l'émir d'Al-Qaïda. Car comme l'a dit avant-hier le responsable Afrique de Reporteurs sans frontières, il s'appelle Arnaud Forger, cette méthode-là ne pose apparemment pas de problème à l'armée. Il n'est pas considéré comme non éthique ou comme illégal le fait d'utiliser un journaliste français comme cheval de Troie pour récupérer des informations sur un théâtre de guerre. Olivier Dubois aurait donc été utilisé comme cheval de Troie par une armée pas très à cheval sur les principes. C'est un problème qui interroge la déontologie. Mais ce qui est nettement plus problématique, c'est que d'après les révélations de l'enquête, l'armée française aurait finalement renoncé à ses ambitions de capturer le chef terroriste, jugeant la mission beaucoup trop dangereuse. Néanmoins, c'est toujours Célian Massé qui l'affirme, les militaires auraient été informés des intentions des djihadistes d'enlever Olivier Dubois et il l'aurait donc laissé se jeter dans la gueule du loup sans jamais le mettre en garde et sans intervenir. Ils ont suivi étape par étape l'organisation de la rencontre quasiment en temps réel jusqu'au jour du RAF et sans jamais la stopper. Alors voilà, l'enquête qui vient tout juste de paraître a duré un an et demi. Elle a commencé pendant la captivité d'Olivier Dubois mais ses auteurs ont tenu à la garder strictement confidentielle jusqu'à son retour sur le sol français pour ne pas contrarier sa libération. Elle est aujourd'hui disponible sur quatre grands médias et constitue un gros caillou dans les Rangers de l'armée française qui, pour l'instant, n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes qui lui ont pourtant demandé de nécessaires éclaircissements. Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi, bon week-end.